Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, c'est enfin le jour J, comme vous le voyez en haut, il n'y a plus de timer, plus d'icônes, le KVK saison 4 est définitivement terminé. Et donc les serveurs ne sont plus en statut, l'immigration limitée mais bien en statut développé et on va enfin pouvoir migrer. Vous m'avez questionné dessus toute la semaine, vraiment dans toutes les vidéos, dans tous les commentaires, vous m'avez questionné. Et que ce soit sur les vidéos où je vous parlais des tips sur la migration ou pas, vous n'avez pas hésité à vraiment me solliciter. Je vous ai dit que je vous dirais tout aujourd'hui et bien nous y voilà. Avant de parler de migration, on revient justement sur la vidéo d'hier. Si vous l'avez d'ailleurs raté, comme d'habitude les amis, je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout si le contenu vous plaît et que vous voulez aider la chaîne à se développer, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Vous le savez, comme les énormes cagnottes de j'aime, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc pour cette statue, vous l'avez tous trouvé ou très nombreux à trouver, certains l'ont confondu avec ses armes et très peu. Il s'agit bien évidemment de Constantin 1er et on va essayer de monter d'un niveau parce que c'était assez simple quand même, Constantin 1er. On va essayer de monter d'un niveau là et ça va être un petit peu plus chaud quand même. Je vous la montre, regardez celle-là, elle est un petit peu loin, un petit peu d'en dessous, mais on peut trouver qui sait. Mais elle est bien tendue celle-là, donc je me suis dit vous êtes chaud, vous participez grave dans les commentaires. Donc on va monter d'un niveau, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous pensez qu'est ce héros. N'hésitez pas à mettre la localisation aussi de cette statue. Essayez de ne pas tricher et de ne pas trop utiliser Google. On va voir si vous arrivez à trouver qui est ce héros, mais il est bien bien chaud en tout cas celui-là. Moi-même, je ne l'avais pas trouvé sans indice, donc il est vraiment tendu. Donc lâchez-vous en commentaire, mettez à votre avis de qui il s'agit. Parlons à présent du sujet qui nous intéresse, à savoir la migration et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Car une migration, ça coûte cher, ça coûte très cher. À mon niveau, j'ai dû, comme vous le voyez, je suis à 79 millions de puissance. J'ai utilisé la technique que je vous ai décrite dans la vidéo Tips Migration du double hôpital. Si on va voir mes troupes, regardez, mon hôpital est à presque moins 1 200 000 troupes de T5 dans mon hôpital. Donc presque moins 12 millions. Avec cette stratégie, j'ai économisé quand même une somme assez importante. J'ai économisé 20 passeports. 20 passeports, c'est plus de 330 euros. Donc c'est vraiment une très grosse économie financière. Et plus vous êtes gros, plus il faut faire ça parce que ça aide beaucoup. Sauf évidemment quand vous êtes bien trop loin du palier des 100 millions et ça ne sert plus à rien. Mais sinon quand vous êtes proche, il faut un maximum vous diminuer pour migrer, pour limiter ce coût qui est vraiment colossal. C'est une manne financière très importante pour Lilith et ils ne vont pas s'asseoir dessus et ne pas les sacrifier avant un certain temps. Donc achetez des passeports régulièrement pour justement au fil des mois prévoir une migration qui peut arriver un an après bien évidemment. Mais en tout cas voilà, technique du double hôpital, première technique utilisée. L'autre chose est comment ne pas se tromper. Parce que réussir à diminuer son niveau, avoir les passeports c'est bien. Mais bien choisir son royaume, c'est vraiment le plus important pour ne pas faire d'erreur. Et moi vu l'argent que ça me coûte, vu le temps que ça m'a pris pour le faire, je ne veux pas me tromper. Sachant qu'en plus un groupe migre avec moi, je ne veux pas induire le groupe en erreur. Donc j'ai dû vraiment me pencher sur quelle est la bonne stratégie pour migrer et où aller. C'est vraiment important de bien choisir. Donc déjà j'ai vu sur Facebook pas mal de documents hier, surtout deux documents. Et vous êtes nombreux à me les avoir repartagés par la suite même si je les avais déjà vus. Et je vous en remercie d'ailleurs. Regardez ce premier tableau qui classe tous les impériums selon leur puissance en prenant toutes les alliances qui ont un niveau supérieur à 2 milliards. Ce tableau là, il a le mérite d'exister, il est propre, il est bien fait, ça demande du temps. Mais pour moi, il n'est pas efficace pour migrer si on veut exclure les impériums ou si on veut migrer sur un impérium. Déjà la première règle c'est si vous n'êtes pas tout seul, vous n'irez pas sur un impérium. Sauf si cet impérium arrive de sortir de son statut. Comme arrive à le faire par exemple le 1166 qui arrive à souvent sortir du statut impérium parce qu'ils sont borderline. D'autres arrivent aussi à faire ça. Mais en tout cas, je vous déconseille d'aller sur un impérium si vous êtes dans un groupe. Si vous êtes tout seul, vous pouvez y aller. Ils peuvent utiliser leur slot et que vous êtes à plus de 35 millions maintenant. Ils peuvent utiliser leur slot pour vous permettre de rentrer chez eux. Sinon, visez un très bon B. Donc là je vous donne une autre indication. B, A, c'est aussi une indication utile que nous a créé Lilith pour les royaumes, pour les KVK. Il faut retenir et regarder qui est en B, qui est en A, qui est un gros B et qui est un gros A. Moi c'est le travail que j'ai fait. J'ai pris tous les royaumes non impériums. Parce que vous voyez ce classement là, dans les plus de 2 milliards, pourquoi même dans les impériums pour moi il n'est pas efficace ? C'est parce que 2 milliards est une limite où on peut avoir des alliances à 2 milliards et ces alliances auront plein de farmeurs. Donc nous même sur notre royaume, on a des alliances à plus de 3 milliards qui ont plein de farms. Donc c'est vraiment pas probant. Ça montre pas les actifs. Le deuxième tableau qui a été fait par le même joueur est un tableau sur les mêmes principes, avec les mêmes royaumes, qui montre les puissances du top 10, 50, enfin premier, 20, 50, 100, 300. Il est bien ce tableau aussi, mais encore une fois il n'est pas parlant puisqu'on le voit. Le K93 par exemple a perdu son KVK et pourtant il est ultra bien classé dans les top players en puissance. Ces 2 tableaux là ne prennent pas une donnée très importante, ce qui est le taux d'actif. Et le taux d'actif pour le savoir, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment bien suivre les KVK. Moi c'est le travail que j'ai fait. Alors pour choisir mon royaume de destination, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est assez simple. Déjà comme j'ai un groupe, je ne peux pas aller sur un impérium. Donc j'ai d'abord exclu tous les royaumes qui étaient impérium. Ensuite ma deuxième condition, c'est que je veux aller sur un royaume que je connais bien son histoire. Je sais ce qui s'est passé, je sais comment il évolue. Donc forcément je me suis limité à tous les royaumes qui sont entre 1000 et 1400. Donc j'ai pris les 400 royaumes qui étaient là. J'ai pris tous ceux qui étaient en KVK, tous ceux de grade A et de grade B qui étaient en KVK et qui n'étaient pas impérium, les grades A. Donc les petits A ou les très gros B. Et j'ai fait un premier listing et une première passe et j'ai retenu 32 serveurs. Donc vous le voyez, j'ai réutilisé un des fichiers que je vous avais déjà montré avec le listing et les puissances des royaumes. Alors comment ces puissances ont été calculées, c'est simple. J'ai été assez équitable là-dessus et j'ai repris les données que vous m'aviez fournies pour certains. C'est assez simple. Donc sur tous les royaumes qui étaient en KVK saison 4, j'ai pris tout le top 4 de chaque alliance, de chaque royaume. Donc le top 4 de chaque alliance, ça donne une puissance. Cette puissance-là, après je les ai tous comparé entre eux. J'ai éliminé tous les impériums. J'ai éliminé tous ceux qui pour moi étaient trop loin en termes d'horaire sur les events. Donc les royaumes asiatiques ont des horaires qui sont trop particuliers pour moi par exemple. Donc je les ai sortis ceux qui étaient dirigés par des Asiates. Et ça m'a permis de faire une première shortlist. Alors oui, vous allez dire que je me suis pris la tête de ouf. Mais quand vous allez lâcher 500, 600, 700 euros pour migrer, même si ce n'est que 100 ou 200 euros, vous ne voulez pas vous tromper. Donc une fois que j'ai sorti tout ça, j'avais 30 royaumes. Sur ces 30 royaumes, après, j'ai fait plus simple, j'en ai retenu plus que 11. Donc j'en ai classé 11 sur ces 30 là. J'ai sorti donc ceux qui avaient des problèmes encore une fois d'horaire. Ceux qui n'avaient pas envie de jouer sur des royaumes asiatiques aussi. Où il y a un royaume qui est très fort, le 13-53, mais il est full russe. Vraiment à 99% russe. Donc c'est un royaume que j'ai éliminé aussi, malgré que ce soit à mon avis le plus puissant des B. Et qui est plus puissant que beaucoup d'Imperium aussi. Puis après, une fois que j'ai fait cette liste là, je suis redescendu à 30, puis 11. Et après les 11, je suis tombé à une liste de 4. Donc j'ai eu un top 4. Et ce top 4 après, j'ai contacté tous les rois. Les rois de chacun de ces royaumes. Et après avoir contacté les rois, j'ai discuté avec eux. Je leur ai posé un certain nombre de questions. Et j'ai fait un tableau pour en sélectionner deux que j'allais comparer. Donc quel est leur taux de victoire en KVK ? Quel est leur taux d'actif ? Sur les 4 aussi avant, sur ces 4 là, je leur ai demandé, par exemple, ils étaient encore en KVK. C'est pour ça que le KVK c'est très puissant, Light and Darkness. Je leur ai demandé à tous leur classement de points d'honneur de leur alliance. Le classement de points d'honneur de leur royaume. Vous voyez, j'ai demandé toutes ces données là. Pourquoi ? Parce que le classement en points d'honneur va vous donner le taux d'actif déjà. Donc ça ne veut pas tout dire, mais ça va vous donner le taux d'actif. Ensuite, j'ai pris le classement de tous leurs top 10 en puissance, en joueurs en puissance. Le classement de leurs top 10, j'ai fait le top 4, j'ai fait le top 5, j'ai fait le top 10, j'ai fait plusieurs tableaux. Là, je vous en montre un pour deux d'entre eux. Le classement de leurs top players en nombre de morts pour voir si c'était des combattants ou des farmers, etc. Donc j'ai pris toutes ces données là, je les ai comparées. J'en ai sorti deux. J'ai comparé les deux derniers et sur ces deux derniers, il m'est resté deux royaumes. Donc vous voyez déjà, entre le 1000 et le 1400, en faisant tout ce travail d'épuration, il me reste deux royaumes. Je vous laisse ce tableau encore une fois où vous voyez bien les données comparées. Et avec ces deux royaumes là, après, j'ai donné à mon groupe le choix de choisir. Ces deux royaumes là, je peux vous donner les numéros. Il s'agissait du 1256, donc du 1256, qui est un serveur, un très gros B, et le serveur 1261 qui est un petit A. Donc soit on allait dans un très gros serveur B, soit on allait dans un serveur A, un petit A, sachant que le petit A est plus puissant sur le papier que le gros B, bien évidemment. Donc voilà. J'ai donné ces données à mes guillemates, à mon groupe. Je leur ai donné, je leur ai dit maintenant choisissez. Tout le monde a voté, presque tout le monde, a voté pour aller sur le gros B. Parce qu'au niveau des batailles, des fights, etc., ils semblaient plus performants. Donc c'est le choix. Moi, je n'ai pas voté, je les ai vraiment laissés décider. Donc de là, on avait déjà pris contact. J'avais pris contact, comme je vous l'ai dit, avec le top 4 des rois. Donc j'avais déjà eu des contacts avec eux. J'ai prévenu ceux chez qui on n'allait pas. Et on a commencé à discuter le nombre de slots, où on allait, migration, etc., etc. Et donc voilà, vous le savez, je migre chez les WOS, les WOS, sur le serveur 1256 avec mon groupe. Et on espère bien pour le prochain KVK, tout dépouiller avec eux. Un vrai serveur de combattants. Ils sont ultra sympas. Je ne vais pas vous dire le contraire, j'y vais de toute façon. Donc ça se passe très bien, c'est un serveur multiculturel. Et donc on va avoir une très bonne zone de couverture horaire. Donc voilà, vous savez tout. Je n'y suis pas encore, comme vous le voyez. Je suis toujours selon 64. Puisque, avant de migrer, je voulais vous montrer quelques petites astuces, toujours si vous oubliez, de migration, qui sont aussi liées aux events. Alors on va regarder les events en cours. Évidemment, il n'y a pas de nouvel event. Vous le savez, tiens, hop, j'ai un truc à réclamer chez Byzance. Je me suis bien évidemment délesté de toutes mes ressources. Vous le voyez, je n'ai plus rien. Je suis prêt. J'ai quitté l'alliance. J'ai dit au revoir à tout le monde. On dit tout le temps, il faut réussir son arrivée, mais il faut encore plus réussir sa sortie. Donc, ne pas oublier de remercier tout le monde, quoi qu'il en soit. J'étais sous bulle parce qu'on le sait très bien, malheureusement, quand on est en partant, certains veulent s'amuser et faire des représailles. Ce qui est important de regarder là, dans les events en cours, on a la roue de la chance. Vous le voyez, je n'ai pas fait mon lance à 50% du jour. Je le fais. Pourquoi je le fais ? Parce que, normalement, une sculpture super magnifique, normalement, en arrivant sur le prochain serveur, je devrais avoir mon lancé gratuit. Donc, je sais que c'est un bug du jeu. Quand on migre, il nous remet les events à zéro et il nous remet donc la roue de la chance. Normalement, je vais garder mon 4 sur 10 et je vais récupérer mon lancé gratuit. Si je ne récupère pas mon lancé gratuit, si je ne récupère pas mon 4 sur 10, ce n'est pas grave. Il me semble qu'on garde et son taux d'avancement, son récompense supplémentaire, et que je récupère mon lancé gratuit. Donc là, si j'ai bien les deux, ça serait magnifique. Après, on peut jouer la sécurité et essayer d'optimiser. Je fais mes 10 lancés là. Comme ça, si je ne les ai pas de l'autre côté, si ça repart à zéro aussi, je peux me refaire un petit tour à 10 et j'aurai eu 20 statues à moindre coût. On peut faire ça ou on ne peut pas faire ça. Je peux le faire maintenant. Le delta, pour moi, il va être que 350. Allez, on va le tenter au cas où. Imaginons que si ça repart à zéro, je vais faire tout de suite mes 10 lancés. Mais comme ça, on sera fixé et j'aurai donc une statue. Allez, on va voir. Donne-moi des statues. Non, on s'en fout. Une sculpture en or pour le moment. Non, ça aussi, on s'en fout. Ce n'est pas grave, je les changerai. Bon, je n'aurais pas eu beaucoup de chance. De toute façon, vous l'avez bien remarqué sur les lancés. Moi, je n'ai pas beaucoup de chance en ce moment. Et je fais le tour supplémentaire à 650. J'ouvre le coffre. Allez, c'est super. Tu me donnes quoi ? Il me redonne une statue. Donc, ça n'a été pas trop mauvais. Ce n'est pas grave. Et je prends mes statues. Si ça se remet à zéro comme ça, je serais bien. Mais en tout cas, cet event-là, il est connu pour avoir ce bug-là. L'autre truc à savoir, c'est que normalement, on va devoir pouvoir gratter. Alors, ça a été patché, repatché, dépatché. Je vais devoir pouvoir gratter normalement au niveau du monument. Quelques petites récompenses ou pas. Celles que je n'ai pas déjà récupérées. Ça dépend des comptes. J'ai déjà migré des comptes où j'en récupérais, d'autres pas. Donc, ça dépend du nombre du patch et comment c'était fait. En tout cas, là, je suis prêt à migrer. Et donc, on va y aller. J'ai peut-être un poil trop de ressources. D'ailleurs, une petite astuce. Si vous vous retrouvez avec trop d'or. D'ailleurs, on peut regarder. Si vous vous retrouvez avec trop d'or et que vous avez déjà déguildé. L'astuce que vous pouvez utiliser, qui est vraiment une astuce de dernière minute. Vous allez dans la forge. Pardon, vous n'allez pas dans la forge. Mais là, vous allez dans la forge. Et vous, défaites un item. Par exemple, moi, celui-là, je le défais. Et tac, je me délaisse de 500 000. Et je suis bon pour la barrière de migration. Et hop, j'y vais. Allez, on y va. On va sur le 1256. J'espère que le plafond a bien été levé sur le 1256. Le plafond, il est à 65 millions. Le temps de leur demander. Et on migre tout de suite. Et nous voilà donc à présent sur le 1256. J'ai migré. Ils m'ont enlevé la limite. Tout s'est bien passé. J'étais direct. Tout s'est bien passé. Sauf que ça m'a coûté 50 passeports. Mais comme je vous le disais, vu que j'en avais un petit peu en stock. Si on regarde, ça m'a permis d'en économiser 10. Et de ne pas acheter les 10 qui me manquaient. Donc, il me reste 10 passeports. Je garde une petite base tranquille comme d'habitude. Je vous l'ai dit, il faut en acheter régulièrement. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Et donc, me voilà là. On va pouvoir vérifier ensemble à présent ce qu'il en est au niveau de la roue. Est-ce qu'elle a été reset ? On le voit. Elle a été reset totalement. Donc, j'ai bien fait de faire mes 10 tours. Puisque je peux me refaire une petite optimisation max. A savoir, comme ça, les 10 cultures, c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Donc, je me refais un petit coup à 10 cultures. Un petit lancé à 50%. J'aimerais bien avoir un peu plus de chance que l'autre tout à l'heure quand même. Là, je vous le rappelle, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Le coffre à 10. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Je vous l'ai déjà comparé. C'est pas la plus rentable des roues, la générique. Ça aurait été mieux avec un commandant bien spécifique. Donne-moi 3 têtes, s'il te plaît. Parce que là, c'est un peu raide. Ouais, 2, c'est déjà pas mal pour 3000. Mais ça fait 1500 quand même. Bon, c'est un peu raide là quand même. 2 seulement. Ça fait cher la tête. Même si j'ai eu d'autres trucs. Mais j'ai pas besoin de ressources. J'en ai plein. J'utilise... Ah, t'aurais dû me donner 1. Je vais encore en faire 3 là pour les lancer. De toute façon, c'est toujours bon des items pour... Voilà, redonne-moi une tête pour 650. Là, c'est propre. Et si tu pouvais me donner 3 pour finir, ça serait parfait. Mais non, faut pas rêver. Bon, au moins, j'ai pas eu de l'or. Donc, j'ai eu... Hop là. Et je peux reprendre les 5 têtes encore une nouvelle fois. Donc, si vous migrez, pensez bien que la roue de la chance reset aussi comme le reste. Donc, c'est le bon moment. En revanche, tout n'a pas reset. Là, vous le voyez. Je n'ai plus que 7 chances de jeu. Tous les events ne reset pas. Donc, je pense que la roue de la chance, c'est quand même un petit peu un bug qu'elle reset. Donc, je pense que ça sera patché à terme. Et on peut regarder à présent... Déjà, déjà, un miracle. Je peux récupérer mes troupes là. Parce que... Wouh ! Donc, on a déjà fait un bon petit saut là. Autre chose que j'ai remarqué, quand on va chercher à soigner et qu'on a un hôpital qui est en surcapacité. Regardez. Voilà, déjà, je n'ai plus rien du tout. On va essayer quand même d'aller chercher. Vous voyez, je ne peux aller qu'à 390 000. Et pourtant, j'ai encore des blessés. Donc, vous pouvez soigner dans la limite de l'hôpital. Selon la limite de l'hôpital où vous vous trouvez. C'est-à-dire que là, je suis à 537 000. Je ne peux pas lancer 537 000. Je ne peux lancer que 390 000. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, c'est logique. Mais je ne vais pas lancer les soins tout de suite. Je vais attendre qu'il y ait un buff de royaume, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a eu... Que ça m'a bridé. Donc, voilà. C'est le truc que j'ai remarqué. On est limité au maximum de la capacité du royaume on se trouve. Donc, selon son niveau. Donc, si j'étais en KvK, j'aurais pu lancer. Là, je ne peux pas lancer. Ça va me coûter une bonne blinde. Mais il vaut mieux ça que des passeports. Ensuite, je retourne dans le monument. Est-ce que ça m'a débloqué ? Oui, comme d'habitude. Regardez. Ça, c'est quand même un gros bonus quand on arrive. Tout ce que ça va me rapporter d'avoir migré. Donc, je n'arrive pas sans gemme. Donc, on le voit déjà. J'ai redouvé faire une roue. Donc, la roue, j'ai relâché mes 6000. Mais on voit, je récupère 200 plus une clé en or. Donc, 400 et 2 clés en or. 900 au total. Et 4 clés en or. 900, 1400 et 5 clés en or. Hop, on continue. Donc, je ne sais même plus compter. 1400, 1400, 2400, 2400, 2400, 2900, 2900, 3400. Et encore une clé en or. 3400, 3400, 3400, 3900. Donc, c'est quand même bien. 3900, 4400, 4400, 4900. Allez, encore 4900 et 1500. Donc, autant dire 6000. 6000 gemmes tranquillement. Plus une petite dizaine de clés en or. On est propre. Donc, voilà. Ça m'a quasiment payé mes tours de roue. Donc, j'ai eu, on va dire. Allez, puisque mes tours de roue m'ont apporté 7 sculptures-là. J'ai eu quasiment 7 sculptures en or offertes pour ma migration. 10 clés en or. Donc, c'est pas mal. Je ne vais pas me plaindre. D'ailleurs, je vais aller tout de suite consommer les gemmes que j'ai récupérées. Comme ça, on va refaire monter mon quota. Donc, pensez bien à ça quand vous migrez. À aller chercher dans le monument les items. Donc, vous voyez, je suis remonté à 72 000. On est propre. Pensez bien aussi à faire la roue avant de partir le palier. Puisque vous allez la récupérer. Donc, sachez que certes, tous les events se remettent à zéro. Le MGE, etc. Certains attendent avant de migrer. Mais il y a quand même une grosse utilité à migrer aussi. Et que les events se remettent à zéro. Vous le voyez. Est-ce que j'ai perdu d'ailleurs mon niveau de partiel ? J'étais qualifié. Non. Je suis toujours qualifié pour les partiels et l'examen final de ce mois. Donc, au moins, Erudit sans égal. Lui ne se remet pas à zéro. C'est au moins l'info que je vais pouvoir conserver de cela. C'est Keruli sans égal. Ça ne remet pas à zéro. Voilà, écoutez. J'espère en tout cas que ces explications sur comment bien choisir son royaume. Comment moi je l'ai choisi. Les screens que je vous ai montré. Comment je l'ai sélectionné. Il ne faut pas forcément se fier à tous les classements. Comme celui qu'on a vu. Qui pour moi, ce qui date d'hier d'ailleurs. N'est pas forcément un classement viable. Ça peut être une base de travail comme d'autres. Mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Si vous souhaitez migrer sur un impérium. Car il s'agit du royaume des impériums. L'activité et le nombre de guerriers est aussi quelque chose de très important. Puisqu'encore une fois, on a vu des très gros impériums. Se faire battre par des très gros serveurs B. Ou des petits A. Mais qui étaient très actifs. Plus actifs qu'eux. Donc vraiment, il ne faut pas se fier qu'à la puissance intrinsèque. Puisqu'on le voit bien. Le K93 par exemple. Qui sur le papier est le plus puissant. A perdu en face à face en 1 contre 1. Même sans le support des alliés des royaumes d'en face. En 1 contre 1. Il n'a malheureusement pas réussi à rentrer sur les terres du roi. Voilà, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501